Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à l'approche de l'été, des mouvements se font entendre ici et là dénonçant des fermetures de lits qui dépasseraient très largement les chiffres des dernières années. Par exemple, en Mayenne a circulé le chiffre de 200 fermetures qui, en plus de concerner la chirurgie, concernerait aussi la cardiologie ou la psychiatrie. On le sait, la pandémie a imposé des déprogrammations pour prioriser la prise en charge des réanimations Covid et l'on peut comprendre qu'à l'annonce de tels chiffres, nos concitoyens, surtout ceux dont les interventions ont dû être différées, puissent s'inquiéter quelque peu. La fermeture de lits en psychiatrie est aussi source d'interrogations alors que les difficultés psychiques, situations de détresse des jeunes notamment, sont, on le sait, accrues. Évidemment, chacun comprendra bien que nos soignants, très sollicités par la crise, aient besoin de prendre un repos annuel et habituel absolument mérité et nécessaire. Vous avez rappelé il y a quelques jours qu'il s'agissait de héros et nos héros ont évidemment besoin d'un repos mérité. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous rassurer et nos concitoyens avant tout sur le caractère absolument non-exceptionnel de ces fermetures liées au congé des personnels et revenir sur la réponse aux besoins de prise en charge des patients pendant les deux mois à venir ? Au-delà de cette interrogation, disons, saisonnière, je voudrais aussi revenir sur le gel annoncé de la réduction de 230 lits, initialement envisagé pour le nouvel hôpital de Nantes. Au final, 192 lits seraient préservés, c'est l'annonce faite. Pouvez-vous nous confirmer ce chiffre ? Merci Madame la députée. Monsieur le Ministre. Madame la députée, d'abord je vous confirme que c'est une fermeture exceptionnelle estivale pour permettre effectivement aux soignants de prendre des congés. Le DG de l'ARS a eu l'occasion de communiquer hier soir sur cette question. Il y a eu un turnover qui est important. Il faut permettre aux soignants de souffler dans une période où l'activité hospitalière est moins dense et peut le permettre. Nous resterons évidemment vigilants, mais après 15 mois éprouvant, permettre aux soignants, quand la situation sanitaire le justifie, le permet de souffler un peu. Donc ce n'est pas du tout des fermetures de lits qui ont vocation à durer, mais vraiment des fermetures temporaires, concertées et qui permettent aux soignants de souffler. Ça c'est important. Sur la deuxième question sur Nantes, je vous confirme, on préserve des lits à hauteur de 192 lits sur un projet médical lié au vieillissement de la population et à la démographie de l'agglomération nantaise. C'est un projet médical qui est très centré autour du CHU à ce stade, qui reste néanmoins à consolider dans sa dimension territoriale pour mieux intégrer les différents acteurs de la prise en charge des personnes âgées et intégrer le virage domiciliaire. Pour tout vous dire, on a prévu, on a apporté le financement du CHU de Nantes par l'État à hauteur de 400 millions d'euros, en abondant 175 millions d'euros de plus que l'accompagnement initialement prévu. 175 millions d'euros de plus, c'est ça le Ségur.